J'ai pu travailler avec Zola, mais je pense que le fruit de mon travail, c'est la dernière collection du soleil, vraiment réalisée de A à Z. Salut, moi c'est Manon Gauthier, j'ai 21 ans et je suis créatrice de mode. La mode, ça a commencé à travers ma première passion qui est le twirling bâton. Je dessinais mes justes au corps et j'aimais beaucoup pouvoir les porter. Je dessinais déjà quand j'étais toute petite sur les petits carnets top model ou dans les trucs d'idol qu'on a tous connus. Et après, la couture, j'ai appris à l'école. Je suis arrivée en école de mode, je ne savais pas coudre. Ça ne fait vraiment que 4 ans que je couds, mais comme quoi ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je viens de la campagne. Je n'ai pas fait d'école de mode à Paris, j'étais à Tours. Parfois, c'est chez les cours à Tours pour pouvoir aller sur des shootings où j'étais payée sur Paris. Et là, en septembre, je me suis installée sur Paris pour me mettre à mon compte. À la base, pour l'anecdote, en septembre, je vais faire ma rentrée en master en grande école de mode. En fait, je suis arrivée à la rentrée et j'avais trop d'opportunités à droite à gauche qui arrivaient. Je me suis dit, allez, hop, je m'en fous, je me lance, je reste à mon compte et je continue. Je suis designer pour ma marque, la marque Manon Gauthier. Je suis aussi styliste photo où là, je propose des services de stylisme. Et je suis aussi assistante styliste, parfois, où je travaille avec des stylistes. Ma plus grande inspiration, c'est Jacques Mus. J'arrive à m'associer un peu à ce qu'il a fait et sa carrière, dans le sens où lui, il vient de la campagne, de sa Provence, etc. Et il a monté ça à Paris. Ma collection Le Soleil, c'était une collection de 27 pièces, hommes et femmes. On a pu le voir que j'utilisais beaucoup les strass, les brillances. Pourquoi Le Soleil ? Parce que c'est une notion que j'aime bien. On l'a à la météo, on l'a dans les mythes, on l'a partout. Et Le Soleil, c'était aussi mon père. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur de faire ça aussi pour lui. C'était mon premier défilé, je l'ai fait à Selle-sur-Belle, qui est ma ville natale. C'était une superbe expérience et ça a plu à beaucoup de gens, parce qu'il y a eu plus de 400 spectateurs. Ma collection de capsules qui s'appelle le jean, j'étais plus dans le streetwear, mais on avait quand même des trucs hyper pointilleux, où on va tirer à la pince à épiler le jean, coller un à un les strass. Ça faisait un petit moment que tout le monde me demandait, mais quand est-ce qu'on pourra acheter tes vêtements ? J'ai osé le faire. Ma collection de jeans est dispo à la vente actuellement sur mon site, en plusieurs tailles et unisex. À la même occasion, j'ai fait prêter à Zola un des jeans que j'avais faits, et il a porté le jean durant son zénith de Nantes. Pour le zénith de Paris, pour Zola, j'ai fait son micro en full strass. Les strass, je ne fais que de le dire depuis le début, c'était ma DA. Et donc forcément, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés de moi pour le faire. Le micro a été fait à la main, je crois que j'ai collé plus de 300-400 strass. Ça ne représente plus que de 6-7 heures de taf pour un micro en strass, je l'admets, mais il était pour Zola, pour son zénith, et j'en suis fière. J'ai vu que les grands designers faisaient pas mal de collaborations avec des artistes. Moi aussi, j'ai voulu faire ça, collaborer avec des artistes, parce que la mode et la musique, c'est ultra complémentaire. Mon premier artiste, c'était Carla. Je l'ai habillée pour la cigale. Deux semaines après, j'étais à la release de Kim, qui avait porté presque cette veste-là. J'ai continué avec Armel Bizman, qui est un DJ. En plus, c'était pour la cérémonie des flammes, qui étaient les victoires de la musique, du rap. Après, j'ai fait Game Boy Samy, également pour sa release. J'ai mis des strass, forcément. Tous les artistes, à chaque fois, c'était des tenues sur mesure. Pour l'année 2024, j'aimerais beaucoup continuer sur cette lancée et faire encore avec d'autres artistes. Il y en a déjà qui vont arriver prochainement. Je prépare également ma prochaine collection, qui sortira courant, printemps, été. Si vous voulez retrouver mon travail ou commander mes vêtements, vous pouvez me retrouver sur Insta, TikTok ou YouTube, ou sur mon site internet, sur le nom de Manon Gauthier. Merci beaucoup, Anemo. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz